BigSpin On l'a croisé en France et à Navarre, chemise bariolée et bob bien vissé sur la tête En nul cap au dessus des barrières du bol du Prado, sur un andrel ou sur un coeur brugueux Il a toujours su faire la différence avec ce petit grain de folie qu'il caractérise Avec lui on va parler des débuts sur la terrasse de la maison familiale, la découverte des spots de la région, les contestes, la volonté de faire et d'exister Le tout entrecoupé d'anecdotes, de plans marketing et d'astuces pour ce qui était moins cher Et on conclura sur ses activités pratiques et pédagogiques au sein de son canal Skateboard Club On est avec celui qui m'a sauvé la vie face à un Denis Doble très décidé, on est avec un des frères Gardanne, on est avec Karim Shérif Eh ben bonjour Karim, merci de t'être déplacé pour faire ce nouvel épisode Ça fait des années qu'on se connait, largement plus de 20 ans En discutant avant, la première fois où on s'est aperçu, c'est un contest à Montpellier Voilà, via Momo, c'était Laurent Molinier dans les 96, 97 Moi je me souviens bien de vous, vous aviez certainement la voiture familiale Ok, donc ouais, c'était 97, 98, parce que tu me disais que Lausanne vous y étiez pas Je l'avais à 18, 19 ans la voiture, donc tu vois genre c'est 96 Toi tu parles d'Atlanta ? Je pense que c'est celui-ci Atlantar, pardon, Atlantar, et en fait ils avaient fait les moustachus organisateurs d'événements Montpellierain Ils avaient donné le nom de l'événement vu qu'il y avait eu un attentat à Atlanta lors des Jeux Olympiques Ça te parle ? Ouais Voilà, et du coup, la compète, bah 96 Et c'était le début de la Funky Family, je pense Non, ils étaient déjà là, ils étaient déjà là parce que le concert qu'il y avait eu en fin de... Le gros gros concert à la fin de l'event avec tous les crew en freestyle Je sais pas s'il y a eu une réédition derrière, mais je crois que ça a été la seule fois où il y a eu KDD, la FF, les crew de Paris, les crew de partout, il y avait la CLICA, il y avait tous les groupes de rap français de l'époque Qui étaient en pleine ascension et c'est vrai que c'était un concert de folie Et c'était un événement pour... Bon en tout cas, moi j'avais pas connu d'événements aussi gros pour l'époque Mais ouais, c'était 96 96, ouais je crois que c'était 96 Et c'est une époque, y'a pas vraiment de médias en France Y'a pas internet Non, on est au début, on est au début de plein de choses On est à un carrefour, on sort d'une époque Le skate, il commence à prendre un virage dans l'amplitude et la volupté 5-10 ans avant, il était dans un truc un peu plus hyper technique Trop technique on va dire Mais bon après, y'avait aussi des bonnes choses à ce moment là Mais on était dans des toutes petites roues, fallait pousser Des fois tes trucs, ils accrochaient même sur du plat Tellement les roues étaient petites On mettait des pantalons d'une autre taille On pouvait pas dire qu'on mettait des baguilles parce que ça existait pas Donc on mettait des, moi je me souviens, je mettais des pantalons en jean taille 54 Et on ressemblait à pas grand chose avec Mais c'était notre... Ça faisait la différence Ah ouais c'était le code de l'honneur quoi Genre big pants, small wealth Voilà tu vois c'était l'algorithme du moment pour tous les skaters street Même les gars en rampes ils se mettaient à faire ça aussi Donc c'était cette époque Les grosses paires de chaussettes qu'on mettait dessous les languettes des adidas Les gazelles, genre si t'avais pas la gazelle ou la superstar Mets-toi sur le côté, tu connais pas le skate Avec les chaussures toutes gonflées Et puis c'était bien parce que c'est le moment en fait où Les streeters décident de dire un peu au business, à l'establishment Ok c'est super la rampe, c'est super vos trucs de... Voilà mais nous en fait ce qu'on veut c'est faire du street et porter des fringues qui nous font kiffer Donc voilà tu vois genre la symbolique derrière la gazelle A cette époque là on avait tous des superstars quoi Et franchement c'était le kiff Moi je me souviens genre le jour où j'ai mis une superstar Je me suis mis à faire des sweet chill front Mais comme jamais tu vois Et juste parce que dans je sais plus quel four one one Y'avait un gars qui tuait le trix et que je l'avais maté en boucle Et que du coup genre je l'ai mis Ah ouais, ah putain c'est la paire de chaussures et tout Tu vois genre Voilà tu vois genre c'était le kiff du moment C'était vraiment tu vois genre C'était une époque quoi Et la délégation de Marseille au Contest à ce moment là C'était quelque chose, vous étiez beaucoup Vous étiez très différent Vous étiez plus survête ou ce genre de choses aussi Qui détonnaient Ouais tu sais parce qu'en fait Marseille c'est vrai que c'est Je me souviens Malik Malik Abdestalem à qui je passe le bonjour La grande équipe un jour il me dit Karim pourquoi tu mets des choses qui font pas du truc de skate C'est les choses que je peux me payer Parce qu'une paire de choses à l'époque c'était un bras et demi quoi Une paire de chaussures de skate J'ai pas cité de marque parce qu'en plus Franchement je les encadrais pas du tout Tu vois genre ils nous filaient rien Les prix ils étaient hardcore Franchement à part ethnis à ce moment là Tu trouvais pas une paire en dessous de 500-600 balles Et 600 francs de l'époque c'était vraiment genre C'était énorme C'était pas 80 balles d'aujourd'hui 80 euros pardon C'était pas le même prix Et puis franchement tu veux que je te dise Et on voulait revendiquer un skateboard indépendant Par rapport à la norme Ouais mais bon voilà tu vois 96 Ben on commence à faire nos premières compètes un peu plus grosses On avait déjà commencé avec les Coupes de France Tu sais Hakim il raconte dans le Big Spin Voilà tu vois on a commencé avec Flo qui nous amène à Carcassonne Florian Rivière Première compète Coupe de France Hakim se qualifie dans les 10 premiers et les 7ème Moi j'étais en demi Et tu vois déjà à l'époque c'était pour nous C'était vraiment une grosse perf On avait jamais ce qu'était de skatepark On avait connu une rampe des banques Après on a eu la chance d'aller quand même au bol Nos parents nous menaient au bol de Marseille tu vois De façon régulière Avec toute la famille tu vois Le bol du Prado Grave grave C'était skate, foot, pique-nique tu vois Et c'était vraiment une belle sortie tu vois C'était une sortie familiale Ouais 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 On était toute la famille réunis Et voilà il y en a un il était en vélo L'autre il était avec son ballon Moi et Hakim et moi on était en skate Partout où on allait on essayait de travailler De se donner donc si tu veux voilà C'était ça à peu près les premiers skateparks Du coup ouais Quand on arrive qu'on commence à faire les compètes Bon bah c'est sûr que Faut se donner les moyens tu vois D'arriver à trouver des trucs Mais c'est vrai on skaitait énormément Et on s'est toujours poussé tu vois Genre sur n'importe quel trick Et c'est vrai que Bon bah maintenant aujourd'hui Dans pas mal des cours que je donne Je me sers de l'apprentissage que j'ai eu avec Hakim Pour transmettre un peu tous ces petits tips Tous ces petits tricks qui font qu'après Bon bah c'est C'est assez facile en fait C'est assez facile Le bol de Marseille c'est aussi un endroit Où moi je vous ai vu ce qu'était C'est un endroit où vous étiez chez vous C'était vraiment Clairement oui Première rencontre avec Stéphandré Et Momo autour d'une pizza On avait quoi 14-15 ans tu vois Et voilà tu vois Donc des Momo ont grosse amitié Depuis ce temps là Stéphandré bah Pareil Stéphandré pour ceux qui savent pas C'est le gars Le regarder faire du bol à cette époque là Et même encore aujourd'hui Je l'ai revu il y a pas longtemps Il était à Cassie Il a le flow La technique Il sait ce qu'il était Voilà Ça fait partie des gars Qui te donnent envie de t'y mettre Ou qui te donnent Qui rendent le skate facile Et c'est vrai que tu vois On avait de la chance en fait De rencontrer tous ces gars Le bol c'était un carrefour Le bol de Marseille C'est un carrefour Mais incroyable Donc Les rencontres Qu'on a fait au bol Improbables Mais T'arrives un jour Tu vois genre J'avais ma Renault 5 Donc 18 ans Et là je tourne là Tu sais j'arrive tranquille Avec Hakim Tu vois genre Putain cool on va au bol C'est l'été Tu vois genre On sait qu'on va pas bouger cet été On a pas de thunes Tu vois Y'a pas Si on va à Montpellier C'est beau tu vois Mais même ça Je crois qu'on allait pas encore Tu vois Aussi loin tout seul Et On se pointe sur le bol Y'a Mike Harrell Rico Ward Eric Oston On fait la session avec eux Tu vois genre On skate genre en mode Et là on fait Oh les bâtards Ils tuent le bol Tu vois genre Les gars c'était des tueurs en street Et t'es t'es Genre ils avaient connu Non mais tu sais on les a connus dans la plan B Ca a été une révolution Le jour où je vois ces mecs là Pour la première fois Je me dis Alors tu avais repéré Dans des petites vidéos Que tu voyais une petite rixe de l'un Ou une petite rixe de l'autre Mais tu les vois là Et tu fais Waouh Et là tu les vois faire de la courbe Et tu fais Oh les Mike Harrell qui te fait des melons Au dessus du spine A deux mètres de haut Et ils savent tous Skaiter le bol Genre en mode On skaitait le bol Mais pas à ce niveau là Tu vois Et Dieu sait qu'il y avait du niveau Au bol de Marseille Que vous étiez à l'aise dedans On était à l'aise Mais en fait Il y avait une technique Qu'on n'avait pas Et en fait Steph l'avait Steph il avait le flow dans le bol Il savait Il gérait les lignes Tu vois D'une autre manière En fait On faisait beaucoup de mini-rampes Dans le bol Mais pas beaucoup de gens Faisaient du Tu vois Crouser dans le bol Comme tu vois Et c'est vrai que Quand on les a vus On a compris un truc Tu vois Genre Je voyais record Qui faisait des Holy fucks Sur le spine Non pas sur le spine Sur le hip En transfert propre On voyait que c'était genre C'est le niveau normal Tu sais là Tu te dis Ah ouais d'accord Donc être pro C'est avoir le niveau Tu sais tout skater On a pensé comme ça aussi Tu vois Avec Hakim C'est vrai qu'on se disait Ouais Il y a une courbe Tu dois savoir le skater Un rail Tu dois savoir le skater Il n'y a pas de limite Dans ton apprentissage C'est vrai que c'est venu plus tard Des fois Quand je parlais avec Des gars plus jeunes Qui me disaient Ah non moi je ne fais pas de courbe Moi je ne fais pas de skatepark Moi je ne fais pas de Je ne fais pas de contest Alors que comme il disait Tony Hawk En gros Il faisait Il faisait les compètes de rampe Les compètes de street Il faisait La danse acrobatique Le slalom Et le freestyle Et c'était comme ça Que tu pouvais espérer Après taper le haut du panier Pour pouvoir te faire repérer Et pour te lancer Donc Mais bon C'était l'époque qui voulait ça Peut-être qu'on était un peu trop Conservateur à cette époque là Ce qui est sûrement Pas faux du tout Tu vois Ouais il y a de ça Et puis je crois que c'est aussi Des options Que tu pouvais avoir Nous on a En tout cas dans mon groupe On n'a jamais fait de courbe Donc Quand il y a des gens de province Qui débarquaient Qui savaient rider les mini rampes Qui avaient un autre Board control Enfin ça restait impressionnant Parce que Ah non c'est sûr Tu retrouvais à faire de la mini avec Gégé Ah oui non mais Gégé en plus Gégé gros Mais Gégé il était énervant Jérémy Daclin Jérémy Daclin Il était énervant Il était bon en tout Il était bon en tout Et Et il était à la pointe de tout Donc en fait Il pouvait sortir Les derniers tricks du moment Avec un tricks de Avec un tricks d'avant Et en fait Il te mettait d'accord tout le monde Sans C'était non négociable Avec Gégé tu vois Il y avait toujours des moments En plus Il était tellement Je me souviens à Montpellier Avec lui On faisait des photos Avec Alexis Il savait se placer où Sur la photo Pour faire une parue Le mec il était Alexis Zavialov Il était incroyable Il était capable de Même quand toi Tu fais le show Et que tu crois Que tu vas faire une petite parue Et que tu vas te prendre Un petit billet derrière Non non t'inquiète Il va être là Et lui aussi Il va ramasser une parue Et là tu dis Vas-y c'est trop Non mais voilà quoi Tu vois Gégé C'est une belle époque Et est-ce que tu peux revenir Donc sur les débuts Déjà géographiquement Vous venez d'un tout petit village Et comment ça se passe Même si Hakim L'a raconté Dans son bigspin Comment toi T'as vécu La découverte du skate Tu veux le tout début Tout début Genre le voisin La planche Comme je t'ai dit Ça commence avec Cette planche Dans le jardin Dans le jardin Des voisins De mes grands-parents Tu vois Et Comment te dire C'était pas prévu Mais c'était vraiment Pas prévu Ou alors ça a été prévu Dès le départ Tu te dis La planche Je l'avais essayé Quand j'étais minot Genre à 3-4 ans J'avais dû l'essayer Ou à 5 ans J'avais dû l'essayer Et je me souviens A l'époque J'avais essayé de pousser De monter dessus J'avais pas réussi Parce qu'en fait Je me souviens Que j'étais tout petit Quand j'ai vraiment essayé La première fois Et en fait C'était Et voilà Et cette planche Je savais où elle était Je savais qu'elle était Dans le jardin De mes voisins Et comme je t'ai dit Il y a eu un souci familial Qui les a éloignés Et la maison A été très vite abandonnée Mais la planche Était toujours Dans le jardin Et cette planche En fait Chaque fois que j'y allais Je la regardais Je la regardais de loin Alors j'avais pas le droit De franchir la porte du jardin J'avais pas le droit C'était pas chez moi Et puis c'était du Tu vois ce que je veux dire C'est C'est un emprunt C'est pas un emprunt C'est un vol En fait Même si C'est pas Pour moi en tout cas C'était Il a fallu que j'attende Genre d'avoir 7 ans Alors que le truc Je savais que ça faisait 2 ans Que je la voyais Chaque fois que j'allais Chez mes grands-parents Je regardais dans le jardin Si je la voyais Et je voyais au fur et à mesure Tu vois Les herbes qui montaient dessus C'était une planche Comme les pénis en bleu Tu sais Les planches en plastique bleue Avec les roues en gomme Et puis voilà Ce jour-là Comme je t'ai expliqué Voilà On avait eu des vélos On a fait du vélo Pendant une semaine On était tous réunis Chez nos grands-parents Pendant les fêtes de Noël Et du coup On jouait à bloc On avait commencé à faire Des tremplins avec les vélos Évidemment On a commencé à crever Les vélos Bon ben On se faisait un peu On se faisait un peu chier Et du coup Et la planche Je vais la prendre On commence à essayer Première descente Première gamelle Et Premier gros kiff Et je me souviens Au bout du premier jour Descente Tremplin On avait pas compris Qu'une planche en bois Sur un vélo Ça passe Avec les roues de skate Ça passe pas Et Voilà Tu vois Genre Mes premières boîtes énervées Et puis depuis En fait On a fait Que en faire Que en faire Que en faire Nos parents Ils repèrent qu'on joue Avec cette planche Et à ces fêtes de Noël C'était pas encore C'était pas encore passé La Noël Tu vois Si on était en vacances Ça dure une semaine Le truc Ou 3-4 jours Et après Ils nous offrent Une Holy Sport Pour tous les deux Donc il y avait La Holy Sport Qui était la planche Quand même Roux en gomme Un peu large Du grip Des rails La protection de devant La boule arrière Tu sais Pour protéger le tail Tu vois ce genre de planche Roux en gomme C'était pas souvent à l'époque De temps en temps Ça pouvait arriver Ça arrivait Et la planche bleue Donc du coup En fait Avec Hakim C'était la guerre Pour avoir la Holy Sport Et en vrai On se prenait la tête Tout le temps Et du coup Comme il y en a toujours Un qui dit Attends 5 minutes Attends 5 minutes Et là Parce que tu pouvais pas Faire les mêmes tricks Avec la même planche Genre Genre Mais même Tenir sur la bleue Moi j'ai essayé De faire des downheals Chez mes grands-parents Ça surmonte un peu Une espèce de plaine Et on est vraiment Très en hauteur Donc il y a vraiment Une pente Vraiment avec du Un bon jet Tu vois Genre encore aujourd'hui Je crois que là Aujourd'hui Tu m'amènes là-bas Tu me dis Tu descends Je te dis Non je descends pas La vérité Je descends pas Et j'avais commencé A partir tout en bas Et franchement Je m'étais pris des boîtes Avec la planche Avec la pénit Tu vois Mais bon Du coup On se prenait grave la tête Et j'avoue Cette planche Elle a fini par être cassée Parce que Parce qu'il y a eu Gros coup de nerf avec Et je peux pas raconter La fin de l'histoire Parce qu'aujourd'hui Ça passerait plus Tu vois ce qui s'est passé Mais je crois Qu'il y en a un des deux Qui l'a pris sur la tête Après Enfin bon bref Est-ce que tu en mens pas toi ? Eh ben si en fait Moi je l'ai cassé Mais après Comme j'ai cassé la planche Du coup J'ai pris un morceau de planche Sur la tête aussi Mais bon ça va Après on a les têtes dures Dans la famille Et comment vous découvrez Les tricks Comment vous faites des hollies ? Les tricks en fait C'est une époque Où on est Tu vois On n'est pas En fait C'est école Maison Un peu de sport Mais il n'y a pas D'accès au skate Il n'y a pas d'accès au skate En fait Il y a Il y a zéro magazine En tout cas Nous on n'y a pas accès Et du coup En fait On skate Quasiment tous les jours Nos parents ont privilégié Le fait de nous offrir Un cadre de vie Très agréable Donc du coup Après à côté de ça On n'avait pas forcément Accès à un grand niveau De culture Mais on avait quand même Un cadre de vie Assez exceptionnel Et du coup On pouvait faire pas mal De choses chez nous Donc du coup On n'avait pas besoin D'aller trop vers l'extérieur Aussi Donc du coup On faisait beaucoup de skate A la maison Parce qu'on avait une terrasse Quand même Voilà On fait un quart de tour Je fais un demi-tour Toi tu fais un tour complet Au bout d'un moment On essaye Qui c'est qui tient le plus longtemps Sur les roues arrière Un attaque L'autre Et je crois Je me souviens Un jour On est avec mes parents Dans Marseille Et on voit un gars Qui passe en skate Devant la voiture Qui pète un ollie Qui remonte sur le trottoir Et qui taille Je vais retradure Ce que je viens de dire En français normal Donc je vois un skater Qui passe Qui descend un trottoir Qui claque un ollie Qui le remonte Et Et là J'ai regardé Et c'est bon Je sais comment on peut sauter Tu vois Genre un truc comme ça Et après Et après on s'est entraîné A essayer de claquer le tail Tu vois Tu vois On voulait sauter Avant de faire les ollie Tu vois On avait capté Genre vas-y Attrape la planche Tu tires Et voilà Tu mets les 4 roues en l'air Tu vois Et en fait On commençait à faire des tirettes Mais voilà Il n'y avait pas de Moi comme j'étais régulard Je faisais des NG Hakim il faisait des Melon Mais on savait pas ce qu'on faisait On était vraiment dans un truc De De rechercher le truc à deux Et vraiment Parce que bon Hakim on a 13 mois de différence Ce qui est pas grand chose Pour des frères Et du coup en fait On est Sûrement que ma mère Elle a un peu joué à ça Parce qu'elle devait nous acheter A peu près les mêmes tenues Tu vois A une taille de plus Ou une taille de moins Parce qu'on faisait quasiment la même taille Et du coup C'est vrai qu'on faisait tout ensemble Tout en même temps Tout ensemble Donc sur le skate C'est le premier jour C'est ensemble Les premiers tricks La plupart du temps C'était ensemble aussi Qu'on les abordait Et c'est vrai qu'on était Tout le temps ensemble Tout le temps fourrés Et du coup On essayait de se dépasser Mais en fait On avait ce côté un peu Très curieux Et d'essayer surtout On avait pas peur d'essayer Même trop des fois Parce qu'on a pris quand même Des belles des boîtes Vraiment Et puis Dans le genre connerie aussi On a essayé des trucs Je veux dire Tu vois Sur 3-4 ans On a skaité à la maison Bon ben Une fois qu'on savait faire Un peu des hollis On a essayé de commencer A s'accrocher Sur des petits murets On a défoncé une jardinière Je t'explique même pas Comment ça a été là Et après ce moment là Ma mère elle a dit A mon père Parce que je commençais déjà A faire des espèces De tremplins Avec le bois Qui nous restait de la construction De la maison Tu vois Donc du coup Je commençais un peu A bricoler des petits banks Des machins Et à chaque fois Genre le truc Il durait la journée Et mon père il arrivait Qui c'est qui a touché le bois Et pourquoi tu as pris ça Attends Je me faisais dérouiller Du coup La mère elle a dit Bon ben vas-y Fais-leur un truc Parce que bon Et du coup Mon père il nous avait fait Un banks Bon alors En mode DIY Mais Un plan incliné Qui finit en courbe Sur un wall ride Voilà Un mètre Un mètre vingt de large Un mètre vingt de haut Un mètre vingt de Tu vois De profondeur Donc le truc C'était Ça montait très très vite Et en fait Un arc de cercle Ah c'était rayon Très très rad En fait je te dis On avait genre Le truc en question Tu vois Des fois quand je vois Des logos de DIY Je me dis Ah ça c'est mon banks Ça c'est le banks Qu'on avait avec Hakim Dans la terrasse Et tu vois genre Je me souviens Voilà on a appris Tous nos tricks là dessus On a appris beaucoup de tricks Et en fait On faisait du vélo dessus On faisait du skate dessus Moi je faisais beaucoup de vélo Donc je savais faire des Des petits airs en vélo Je sais faire des petits airs Tu vois genre Je sais même faire des J'ai même fait des grinds Sur les ridex Avec un vélo Je sais pas Il n'y a pas beaucoup de gens Qui le savent Mais en vrai Je taquinais sec en vélo aussi C'était la période Où le vélo c'était C'était cool Moi j'ai toujours aimé le vélo Tu disais Il n'y avait pas du tout De VTT Ça n'existe pas Il y avait soit Des BMX L'hiver On allait beaucoup dans la colline Parce qu'on a des grandes collines Autour de chez nous Et on faisait des circuits Qui avaient des noms De gens Qui avaient habité avant Chez nous Et on disait On va faire le circuit Des vautrins Ou on va faire le circuit Des machins Parce que c'était le gars Qui te l'avait montré La première fois Et du coup Le circuit Il chopait le nom du truc Comme le spot Aujourd'hui Les noms Ils tombent comme ça Et On passait beaucoup de temps Sur les vélos Et du coup On avait quand même Tu vois Au niveau Downhill C'est clair que Ce qu'on faisait déjà en vélo Ça nous a vachement aidé En skate Puis on passait notre temps A faire que des On se challengeait trop En fait Donc du coup Des sauts Des boss Qui va le plus vite Qui va le plus haut Qui arrive à grimper Les collines Les plus accidentés Donc on faisait que vraiment Tu vois genre On était vraiment dans le délire On était en compète Avec Hakim tout le temps Et tu disais Qu'il y avait Big Cross & Skate A la médiathèque Et c'est aussi comme ça Que vous avez Découvert la culture skate On a découvert vraiment La culture skate En fait je crois Le premier bouquin C'était vraiment le livre De Pierre-André Pierre-André Senniser Avec un peu les trucs Tu vois les tips Et toi Mais tu vois Même les planches C'était vraiment Les planches des années 60 Il n'y avait pas de tail Il n'y avait pas Tu vois c'était les kick turns C'était genre Peut-être un petit peu Mais je crois que j'en ai plus Trop le souvenir Après il y avait Et ça c'était plus une BD Le premier Je crois que c'était Des dessins griffonnés Je ne me souviens pas Qu'il y ait de photos Après il y avait eu Le bouquin avec Je me souviens Vincent Casagrande de Bordeaux Ou Stéphane Casagrande Et Olivier Saint-Jour Tu vois de Paris Tu sais genre Impossible Parti chez un petit truc en bois J'étais là genre Bon après Olivier Saint-Jour Qui deviendra mon team manager Après quand C'est DC tu vois Mais voilà Ces gars là Je les vois là Vincent Casagrande Bon après j'avais demandé Des nouvelles Au mec de Bordeaux Pour me dire Vas-y moi J'étais trop fan J'étais vrai Un vrai skate rat Tu vois Un nerd Un nerd de la première heure Tu sais On était trop fan Mais trop fan Donc tu vois Bicross Skate Magazine Donc Bicross d'abord Après il y a du skate dedans Ouais mais je capte très vite Quand je commence à faire le ratio Le prix d'un vélo Ce que mon père gagne Combien on est dans la famille Je dis ouais Le vélo en fait On va zapper Franchement C'est pas la bonne option C'est un peu comme ça Je me suis dit Vas-y le vélo en fait C'est cool Mais S'il faut un vélo à ce prix là Pour pouvoir faire Le prix d'une roue C'était le prix d'une planche de skate Ou la moitié d'une planche de skate complète Donc on est dans des bails Ça vient tout des Etats-Unis Tout est ouf Mais à deux prix Et tu te dis Ok c'est pas le sport Que je vais pouvoir Vas-y on va zapper ça Le skate c'est plus C'est plus tranquille Les prix sont Le skate c'était cher Mais c'était moins cher Que le BMX Donc du coup en fait On s'engouffre là-dedans Et après B-Cross & Skate Mag Il y a du skate dedans Il y a de plus en plus de skate Ensuite On a Noé qui arrive Ensuite Qui devient Anyway Et c'est vrai que Noé Déjà Il y a du ricain Il y a des bons trucs Et il y a aussi du skate français Donc là on sait Qu'il y a du skate français Un peu partout En même temps En parallèle À 11 ans Comme je t'avais dit On découvre le skate à Gardanne Avec le club de skate Qui est en train de se monter Qui est la grande ville À côté de votre village Voilà C'est ça C'est le En fait mon village Fait partie de la commune de Gardanne Tu vois Et c'est vrai qu'il y a Un petit clivage Biver Gardanne On va en pas rentrer dedans Parce que ça c'est C'est tous les petits Les blettes du sud C'est toujours clivage Entre tel village Et tel village Par contre Faut pas que tu dises Un truc du village d'à côté Parce que c'est C'est ma ville Tu vois Enfin bon C'était des petites rivalités De clochers Mais Ouais et à Gardanne En fait là On commence à rencontrer Des skaters On commence à échanger Sur les vidéos On commence à A avoir du matos Ça c'est vraiment important Être en contact Avec des grands Donc c'est De l'accès à de la culture Accès à de la technique Accès à du matos Et comme je t'avais dit Ouais bon bref Et c'est vrai que Ouais Malgré moi Tu sais j'avais eu un problème À la jambe Très très tôt Je me suis fait opérer Pour une tumeur bénigne Et malheureusement Ça a foiré Je me suis retrouvé Avec une grave infection Au niveau de la jambe J'ai failli être amputé Donc j'ai perdu Gros niveau Par rapport à Kim Et beaucoup de confiance aussi Et c'était une époque Où moi je me posais Vraiment la question Est-ce que je continue Ou pas Parce que bon Je vois que j'ai perdu mon pop J'arrive plus trop À taper de holly Donc j'ai un holly J'avais un holly De 4 ans 150 skates Parce que j'ai commencé À 7 ans Donc Tu vois J'avais quand même Un bon niveau Tu vois J'étais capable De sauter une planche En largeur Sans que ce soit Un bégayage Et là Après l'opération Pendant 2-3 mois 4 mois Bah le temps de récupérer Mais après voilà C'était la première fois Je suis pas Et là gros doute Se met en moi On est au début Des années 90 C'est Le skate C'est pas du tout Les mêmes La même visibilité Déjà T'es stigmatisé à fond Parce que Personne comprend Que tu puisses Faire du skate Et encore plus Quand t'es T'as des origines Comme nous Tu vois Genre c'est C'est pourquoi Tu fais du skate Tu vois C'est la question Tes potes Tu fais du skate Là Non Du roller à la limite Mais pas du skate Tu vois Genre foot Woke Mais J'aurais dit tennis Ça aurait été la même Tu vois ce que je veux dire C'était Et c'est vrai que Heureusement qu'il y a eu Des grands en ce moment là Qui étaient là pour Pour continuer à partager La passion avec nous Et notamment Je me rappelle C'était une époque Où Où j'étais vraiment en doute Et il y a un grand Qui s'appelle Emmanuel Danest Qui aujourd'hui malheureusement Est parti très très jeune En tout cas Et Ce gars là Il était venu Il avait compris De Quel était le besoin Tu vois Il m'avait offert Sa vieille planche Et Et ça m'avait vraiment Remotivé Relancé C'était des petites périodes De doutes Des fois ça arrive Un peu Tu sais Quand on est jeune On se pose des questions On sait pas trop Et c'est vrai que Un grand Qui comprend Qui peut aussi À un moment donné Être souple Ou quoi Et c'est vrai que c'était Un moment où Avoir une planche C'est quand même Assez important Et c'est vrai que Moi je me souviens Des fois on allait Au skatepark On n'osait pas trop Montrer nos planches Tu vois C'est On avait pas forcément La même planche Que tout le monde Et tout Donc on était un peu Et c'est vrai que Quand on demandait Est-ce qu'on nous prête Une planche Tu vois On voulait vraiment Bien faire Donc On s'appliquait Vraiment A bien skater Et c'était vraiment Important On essayait vraiment Même avec nos planches On essayait quand même De faire les choses Et ça je pense que Ça a plu aussi Aux grands Aux grands Chez nous Tu vois Genre Je vais les citer Parce qu'ils nous ont Vraiment après Amener un peu partout Ils nous ont Vraiment Même coaché Stéphane Noriga Robin Fournier Axel Rousseau J'en ai jamais Réellement parlé Tu vois Dans les interviews Mais ces grands là Ils ont Ils ont beaucoup compté Pour moi À ce moment là Et c'est vrai que Je sais aujourd'hui Que Quand on est vieux Comme ça Ça a pas l'air D'être important Mais on a une responsabilité Vis-à-vis des Des petits Ou des futurs skaters Qui sont autour de nous On a cette responsabilité Je pense De transmettre le truc Comme on l'a trouvé C'est à dire Qu'il y a eu des gens Pour faire confiance Il y a eu des gens Pour Des fois Juste de regarder Et encourager Ça change tout Pour un petit Ça change vraiment tout Et tu te rappelles Je sais pas Ou pas Mais en tout cas Moi je me souviens Qu'un yes De Stéphandré Ou de Ou de n'importe qui Quelqu'un qui dit Putain Tu as fait un bon truc Ça te met du baume au coeur Tu vois Tu te sens vraiment Ça te fait du bien Ne serait-ce même Qu'on te check Quand tu t'arrives Et moi c'est vrai Qu'avec Hakim On s'est toujours donné On a jamais voulu Faire un peu ce truc De resta Qui arrive dans le parc Qui regarde tout le monde Un peu Genre en mode Non non C'était vraiment Genre Salut tout le monde Genre check à tout le monde Même on supportait pas Qu'il y ait des mecs Qui fassent ça autour de nous Genre ça Ouais voilà Ça j'ai jamais supporté Les mecs qui se comportent Comme ça Tu sais genre un peu Tu peux revenir sur la planche Qui t'a donné là Parce que Ah la planche ouais Bah la Il me voit traîner Sans planche Au skatepark À côté du parc Il me dit Mais qu'est-ce que tu fais Toi t'es pas en train De faire du skate Avec les autres Et je dis Ouais vas-y Ça me suis saoulé Nanani nanana Tu vois Genre je marronnais un petit peu Et il me dit Vas-y bouge pas Attends-moi un peu là Parce qu'il arrive avec la planche Tu vois Et là je vois la planche En fait quand il commence Arrivait vers moi Je me dis Nan Et en fait Il avait capté Que tu vois Que je marronnais Parce que j'avais pas de planche En fait C'est pas que je disais Nanana C'est que C'est que je commençais A m'éloigner du truc Parce qu'en fait J'avais pas la borde Et il m'offre sa planche Et il me dit Vas-y là maintenant Plus d'excuses quoi Et c'est vrai que là A partir de là Bon bah Je peux pas lâcher quoi Et puis c'est vrai que Ça te remet tellement à bloc Une planche Et Comme une paire de choses Comme Tu vois genre C'est une gratification Qui fait que Bon bah derrière Bah derrière Tu vas bien bien Bah tu vas kiffer quoi Tu peux parler de Gardanne Parce que c'est vrai Qu'il y avait a priori Quand même des spots Vraiment pas mal Bah Gardanne en fait Pour te résumer Quand nous On rencontre Les premiers skaters A Gardanne En fait Il y a déjà Une Il y a déjà Un gros engouement En fait le skate Il est Il est au milieu D'une première vague Pour moi en tout cas C'est à dire Moi j'arrive Sur une première vague Qui est déjà là C'est à dire C'est à dire qu'en En 87-88 On est Il y a un retour du skate Et on est dans les années Santa Cruz Pauvel Peralta Tu vois Le renouveau un peu Et ça commence à streeter un peu Tu vois dans les vidéos part On voit plus de On voit plus de streets Comparés à avant Où on voyait genre J'ai vu des vidéos De 84-83 Où on voyait genre Pour Jeep Art T'avais un gars Qui faisait Qui faisait 10 tricks de street Et 10 gars Qui faisaient de la rampe Et là d'un coup Tu voyais dans des vidéos Tu commençais à avoir Quasiment moitié-moitié Voir même plus de street Que de rampes C'est l'explosion Vraiment du street Et oui Mais c'est ce qui démocratise En fait le skate Parce que Du coup en fait Quand on rentre Sur Gardanne Qu'on rencontre les skaters On est On est Il nous explique Que voilà Il va y avoir un club Qui va être créé Que Qui font des seatings Pour avoir une rampe Tu vois genre C'est Le mouvement qui se met en place C'est organisé Ouais Ouais ça s'organise Et nous On est les plus petits du club À être arrivés Dans le Dans le truc Tu vois genre On commence à On commence à prendre conscience Qu'en fait Il y a un mouvement Que C'est pas aussi isolé Que ce qu'on pensait Tu vois En tout cas On n'est plus isolé Et ouais A partir de là Bah écoute On commence beaucoup A skater Avec Des grands Comme Stéphane Noriga Axel Rousseau Bertrand Fournier Qui étaient vraiment Des gars super forts Et qui en plus C'était nos potes Tu vois genre C'était C'était les grands Tu vois C'était eux Qui nous Qui nous tipsaient Qui nous disaient Vas-y ça faut pas faire Faut pas fumer Tu vois genre Faux skater On se mettait des vraies missions Pour aller ce qu'étaient Les marches de la sécu Tu sais T'as ton parcours Dans la ville Tu commences à arpenter Un peu Tiens Là y'a un spot Là y'a un spot Puis ça devient Tes premières marches Puis Puis voilà Ton premier petit rail Il est là Le rail de l'église Le saut de marche Le premier C'est quatre marches À côté de l'église Tout autour de ce De ce périmètre Et ton périmètre Il s'agrandit en fait Les années elles passent Les trucs difficiles Ça devient normal Et t'as besoin De conquête T'as besoin de conquérir en fait Une fois que Gardanne Bon ben On a 15-16 ans Dès qu'on commence A prendre le bus Pour aller à Aix Ben le nouveau territoire Ça devient Aix Et en fait Quand on arrive à Gardanne On était les petits Là on est plus les petits Mais On arrive avec Tu vois genre Bon petit background Tu vois genre De tous les dimanches Au bol Session Deux fois Trois fois par semaine À la maison Plus la session Du mercredi après-midi Ou du samedi après-midi À Gardanne Tu vois ça fait plein de Vous avez plein de Plein de compétences Sur plein de terrains Voilà c'est ça Et en fait si tu veux Ouais on arrive à Aix Et là on voit qu'il y a Belle école de street Niveau différent Avec des skateurs Comme Alex Perrin On rencontre un bon pote C'est Manuel Rodriguez Qui deviendra Un pote pour la vie Nouveau territoire Nouvelle façon de skater Et là pareil Là on est sur On est sur On skate un parking Mais il n'y a pas encore De De spot On arrive sur un deuxième spot Vers 17 ans Quand j'ai mes 17 ans On commence à skater Au boulevard Carnot C'est un truc tout neuf Des marches Des kerbs Le gros ledge Qu'on voit dans la vidéo Diaporama De la marche Et en fait Tout ce spot On commence à le skater On se fait courser Par les flics Donc ça aussi C'était un truc C'était un truc fou Dans nos sessions Il y avait toujours Un mec en scooter Tu sais Qui venait De Te demander de partir Et en fait C'était le gars On savait que Le samedi après-midi Il allait arriver Qu'on allait prendre nos planches Et qu'on allait se tailler Tu vois Genre Ça a duré un an ou deux Cette histoire De ce gars Qui vient Et était tout seul Tu vois Genre il n'y avait pas de gifli Il y en avait juste lui Et il nous courait Dans Aix Tu vois Ça a fini Que Premier parc en béton Première rencontre Avec Avec des élus locaux Via Le magasin Donc on commençait A être sponsorisé Et là vous êtes déjà Les frères Gardanne Pas encore Parce qu'en fait Si Si Mais c'est ça qui est marrant C'est que d'un côté A Marseille On est les frères Gardanne Et Marseille C'était différent d'Aix C'était vraiment différent C'est pas tout à fait La même population Non Parce qu'en fait Les grands En fait Les grands Que ce soit les Dex Ou de Marseille C'est toujours Ou de Gardanne C'est C'est toujours des gars Plutôt tranquille Cool quoi Tu vois Après Les ados Les mecs Qui ont un an Ou deux de plus Aïe c'était lourd C'était lourd Tu vois Parce qu'en fait On se faisait traquer Parce que Parce que Pas forcément Le bon matos Pas forcément Moi ce qui était en Ma mère Nous Confectionnait Des habits Donc Elle me fabriquait Des Des sarouels Tu vois Je sais pas On était dans un délire D'essayer tout Je me souviens Comment t'expliquer Quand il y a eu le clip De MC Hammer Ça te parle MC Hammer ? Ouais 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 Tu vois le Can't touch this Can't touch this Tu vois le pantalon Qu'il avait Ouais 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 Et en fait Cache J'ai dit Maman Moi je veux Le même pantalon Et du coup Elle me faisait Le même pantalon Et du coup J'allais skater avec ça Et c'est vrai que Les marseillais Ça les faisait Mais ça leur faisait Péter les plombs Genre J'arrivais avec C'était genre Hyper large Hyper large vers le bas Genre un sarouel Avec des 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 dessins Un peu ethniques J'aimerais bien retrouver Des photos de cette époque là Je te jure Parce que Elle me faisait des chemises Mais des trucs de De ouf Genre quand il y avait Une série américaine Ou quoi Qui sortait Et que les Tu sais Il y en avait un Qui avait des chemises De ouf Je te jure Des fois Elle me trouvait Le même tissu Elle me faisait La même chemise Et c'était des Ouais tu vois C'était des petits délires J'ai des images de toi Avec T'as toujours Effectivement Des vêtements Quand même assez flashy Ouais j'aime bien J'aime bien Là ça fait quelques années Que je suis Je suis rentré En Je suis rentré En confession Je m'abîche Non non Je suis toujours en noir C'est vrai Mais C'est vrai Avant je me mettais Vraiment plus Tu vois Genre plus en lumière Plus je sais pas Ce qui fait grave de ouf Les couleurs Et puis C'était le moment De l'époque Et moi je me souviens Une des premières fois Où je vous vois à Paris On s'était croisé Un petit peu avant C'est peut-être la fin Des années 90 Il y a Benjamin Debert Qui commence à faire Des photos Et qui sont publiées On parlait De cette anecdote là On va au rail Des AGF Moi je faisais du skate Plutôt de façon Assez tranquille Et vous êtes tous les deux Avec Hakim Donc Hyper excités Et prêt à en découdre Pourquoi je te dis Parce que le rail des AGF Déjà je sais c'est lequel C'était le rail Que je voulais skater C'est le rail de Paris Voilà C'est 4-5 marches GG Il avait fait Je crois 5-0 dessus Il a fait 50 Il y avait 50 Ouais il y avait 50 Il y avait la 50 Et la photo je l'avais Dans mon cahier texte Et après il a fait 5-0 Après ouais Et je me souviens De Hakim Qui fait Front Sino Slide Et il me semble Après tu me disais Que ça a peut-être été Dans un A5 Il me semble Qu'on avait eu Un petit truc Dans un A5 Et je pense Que Hakim avait eu Un truc dans un A5 Alors peut-être moi Je sais pas Parce que je me souviens pas Si j'avais rentré le trick Ce jour là Et moi je me souviens De toi Qui fait Qui essaye direct Francais 180 Fakify Et là je me regardais Tous les deux Et je me dis Ah ouais Ils sont dans autre chose Ils sont dans une C'était pas du tout Le même skate Qu'on pratiquait Comment t'expliquer C'était On skatait Tout le temps Dans l'idée Que l'un fasse Les tricks de l'autre Une rencontre importante Qu'on a eu Qu'on a eu Vers 12-13 ans David Amès Il s'appelait David Amès C'était un gars Qui était correspondant Avec des potes De potes De Gardanne Et en fait Le gars il était Genre il roulait C'était un allemand Qui roulait Pour Element En Allemagne Et le gars On fait une session Avec lui Et là On a bugué Parce qu'au bout On avait déjà 4 ans 54 On savait ce qu'était On était pas Et le mec On arrivait pas à savoir S'il était gouffier au régular Et en fait On le voit ce qu'était Mais hyper bien En normal En switch Des bonnes bases Tu vois Pas des trucs de Mais C'était énervant Et perturbant Parce que là On capte que Le gars il a une avance Que nous on a pas Et on a pas capté Pourquoi lui Il est un coup gaucher Un coup droitier Un coup gauffier Un coup régular Et après à ce moment là Avec Hakim On se met à On se met à ce qui était En switch aussi Et du coup On se tirait la bourre Sur les deux tricks Donc Quand on arrive aux AGF En fait Tu le sais peut-être pas Mais Le no slide front d'Hakim Je l'ai en switch Et je le faisais souvent Tu vois Genre T'aurais pu le voir Dans un magricain Si je m'étais pas foiré Je sais plus C'était Je crois c'était Nico Il nous avait invité A faire un trip Genre sur Montpellier Ou je sais pas quoi Et on était avec Jody Morris Un photographe Transworld Et en fait du coup Il parle de moi Des tricks que j'ai fait Il parle d'un trick Ce que j'avais fait Genre il m'a dit Ouais non en fait Le gars il était dans le futur J'avais fait un bon nest Tu vois le trick Bon nest nose grind là Bon bref Je faisais des bon nest nose grind Sur des gros gros kerbs À Nîmes Et en fait Il m'a dit Ouais le gars Je savais pas quoi Je savais pas quoi faire du truc Parce que c'était C'était pas légal Ça combien de fois On me l'a sorti Et gros c'est pas légal Ce que tu fais Tu vois Alors que 10 ans après Ça aurait été plus que légal Tu vois En fait je faisais Kavman nose grind Tu vois ce que je veux dire J'ai toujours été chercher Des tricks Je me souviens Je vois Amid Barry Qui fait Qui fait un switch Non qui est Qui est goofy Amid Pas à son âme d'ailleurs Qui est goofy Et qui fait un Backside Backside overcrook Tu vois C'est comme un backtail Un peu plus tourné Et Oui oui À Lyon Voilà Et en fait Moi je suis tellement Dans le délire De la compète Que je veux tout faire Et je veux tout Et putain Et je vois le tricks Je me dis Assez il faut que je le rentre Tu vois Et je me souviens Je le fais Je pose le tricks Tu vois Genre je le fais en switch Et par contre C'est là où j'ai pas été Très 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 bon Dans mon approche C'est que je voulais Vraiment tout connaître Et du coup Je faisais tout Mais je prenais pas Le temps de maîtriser Ça veut dire que Je pouvais me mettre Une grosse mission Et te rentrer Switchback nose blunt Sur un curb Juste parce que Je savais que Voilà Tu vois On a beaucoup Bossé avec Hakim Pour avoir de la maîtrise Et d'être Autant à l'aise En normal Qu'en switch Mais Je pratiquais pas Un travail assidu Et je sais que ça Ça m'a joué des tours Après Parce que j'avais quand même Bon J'avais quand même Skaté Tu vois C'est pas comme si j'étais Tu sais faire du skate Voilà Mais ce que je veux te dire C'est que Je vois la différence Qu'il y a Entre travailler Un tricks Et Juste Un peu Le caresser Et c'est pas du tout La même chose Et Et c'est vrai que Tu vois Mon approche Du skate Et les cours Que je fais aujourd'hui Des fois les gens Ils me disent C'est militaire Les cours à Karim Et tout En fait C'est parce que Je me sens obligé De partager ce truc De régularité Et de D'apprentissage Strict Voilà Pas strict Mais au sens Où En fait C'est soit Sinon tu vas passer A côté d'une base Et c'est dommage Tu vois Après Après tu disais Que Hakim Avait une autre façon De faire Hakim franchement Je voyais que lui Il était plus dans l'application Et l'implication Donc du coup Le résultat à la fin C'était pas du tout La même chose Moi j'avais un style explosif Assez Assez sauvage Tu vois Plutôt Instinctif Instinctif Mais du coup C'était une autre façon De faire C'était une autre approche Moi ce que je cherchais C'était un peu le chaos Et lui par contre C'était vraiment Tu vois Genre La régularité Ouais Lui c'était Mohamed Ali Genre lui c'était le technicien Mais parfait Tranquille Genre Ça ressemble plus à de la danse Qu'à du skate C'est tellement Les lignes d'Hakim Et Hakim franchement A une fluidité déjà naturelle De par sa morphologie Et ça aussi C'est un autre truc A comprendre Parce qu'on peut pas Skater de la même manière Que voilà On a le corps qu'on a Et il faut l'accepter Et c'est vrai que ça impliquera Que bon Certaines personnes Peuvent faire du gap Sans se faire mal Et d'autres Je leur conseille pas De continuer à en faire Très longtemps en fait On peut en faire Jusqu'à un certain âge Mais après voilà Après c'est un avis personnel Et ça n'engage que moi Mais évidemment Du coup c'est vrai Qu'Hakim lui S'est beaucoup impliqué Dans un travail régulier Et en fait C'est ça le plus dur D'arriver à faire en skate C'est d'être régulier Et comment les sponsors Entrent dans vos vies ? Ce qui rentre En fait C'est la compétition C'est le fait En fait La compétition Pourquoi on faisait Des compétitions ? Au final C'était juste un prétexte Pour voyager Juste pour rencontrer D'autres skateurs en fait Est-ce qu'on aimait la compétition ? Franchement non C'était important Pour rencontrer des gars Qui font du skate Et partager avec eux Voir même se confronter avec eux Rencontrer des gars Comme Thibaut Fradin David Couliot Jacques Bertolon Tony Brossard JB Malik Jérôme Kumolka Qui ça ? Très très bon photographe Jérôme Kumolka Non non Jérôme Kumolka Ouais oui Jérôme aussi Ce qui était Il tentait des tricks de ouf Il tentait vraiment Des bons tricks Non non Franchement Jérôme Bon après franchement Si je dois faire un classement Dans les photographes Qui skate Les gars On va pas passer On va pas parler de ça Parle-nous des moments Où les sponsors Arrêtent dans nos vies Et Bah ouais Mais je suis obligé D'en parler Parce que les sponsors Ils arrivent Quand tu commences A fréquenter des photographes Quand tu commences A voyager Quand tu commences A te bouger Après il y a des gens Ils ont la chance De pas avoir à faire tout ça Mais nous A Gardanne Il faut voyager Il faut exister Et il faut qu'on parle de nous Donc les compétitions C'est un bon moyen De faire parler de nous Voyager C'est encore un meilleur moyen Et rencontrer Des photographes Et des gars Qui sont Qui sont impliqués Dans le skateboard C'est encore mieux Donc du coup En fait Ça arrive d'abord C'est le premier C'est le magasin C'est le premier Endroit contact Avec qui tu fais une connexion Donc du coup Nous ça a été le magasin Crash Test Qui a été lancé Par Jean-Claude Lagier Qui est où ? Qui était à Aix-en-Provence Et si tu vois A l'époque Ouais On commence à être sponsorisé Parce qu'on est connu Dans la ville A Aix-en-Provence Un peu Marseille On est connu Et reconnu Pour ce qu'était Voilà On est Les frères Shérif Y'a Kim Y'a Karim Et voilà Ça se quête Ça se quête sérieux Et ensuite Après Du shop On a des connexions Avec des marques Qui cherchent des riders Qui ont besoin De faire du coverage Et du coup La rencontre avec UJS Le fait que UJS Nous repère Bah forcément Quoi Les deux petits là Ils sont repérés Par une marque Ok La marque C'est quoi J.Franck Baggy Tout ça Donc du coup Après Ça te fait Tu vois Le jour où je croise François Rigaud En fait je savais qui c'était Je lui disais bonjour C'était le team manager De chez Volcom Tu vois Et puis Ça bat un peu de l'aile Avec UJS Sans rentrer dans les détails Tu vois Mais rappelle UJS Que c'est Urban Jeans Service C'est une marque de Baggy Je crois que c'est une des premières marques Françaises de Baggy A l'époque Fabriquée Confectionnée en France Faites par des designers Qui viennent du milieu De la couture Tu vois Dans le milieu Genre je crois Ils travaillaient Un des deux Travaillaient chez Avirex Je me souviens de Stéphanie Qui était Stéphanie Et David Alors David Rog Je crois C'était le représentant Très bon ami de Jérémy Daclin Et Stéphanie Elle était designeuse Et elle gérait la boîte Et puis il y avait un autre gars aussi Mais un chelou Je ne me rappelle plus son nom C'était un boiseux Enfin bon bref En fait le fait de Un shop Puis une marque Puis des compètes Puis des résultats Une petite vidéo avec UJS Alors voilà c'est ça Et la vidéo Elle Tu vois A cette époque là Des gars qui sortaient vidéo Je crois qu'il y a Il y a Lyon qui a sorti une vidéo Les Lyonnais Fred Morton J.B. Gillet Amid Via le magasin ABS Voilà Et né Bordshop Pour la légende Parce que c'était genre Le suprême de l'époque Quand même Je ne sais pas si on peut dire C'était quand même assez familial Peut-être ABS Je ne sais pas En fait si tu veux Pour nous Tu vois genre de très loin Tout était Suprême Tu vois Tu vois ce que je veux dire Tu vois Suprême Ce qu'est c'est aujourd'hui Bah à l'époque Tout était Tout était Ouf Tu vois pour nous Qui était vraiment loin Loin du truc Genre franchement On était Même si on voyait les compètes On n'avait pas encore Pris conscience De la ville De l'étendue du monde Non mais clairement 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 On n'avait pas une vision Aussi large Que ce que pouvait avoir Quelqu'un qui habitait en ville Et donc cette vidéo UGS Parce que tu me disais Que Hakim avait Hakim Vous êtes déjà Des trucs sans Hakim il avait ses tricks Et il avait déjà Il avait déjà Un gros flow En avance Sur son temps Il faisait des tricks En miroir Là tu disais Ouais Il faisait déjà Des lignes en miroir Naturelles Vraiment naturellement Alors moi J'étais dans la performance Moi il fallait que je Je faisais des No lead high slide Big spin out Avec des half cam No slide front Big spin out Tu vois Mais dans les mêmes lignes Tu vois Genre j'essayais d'être Tu vois C'était l'époque Qui voulait ça Tu vois On essayait d'être On performait Comme on pouvait Mais voilà Hakim c'était classe Moi c'était Brouillon Ça raclait par terre C'était Tu voyais que J'exécutais pas Tu voyais que Ma priorité C'était pas Le Tu vois La fluidité Le style Moi en fait C'était brutal C'était massif Si vous voulez dire Bourrin Ça me dérange pas C'était quand même Assez technique Pour pouvoir Pour pouvoir faire Un peu les deux Mais j'avais cette particularité C'était d'être Un peu plus Un peu plus physique C'est des termes Choisis Non C'est des termes Que j'ai entendus En fait Quand j'ai dit Sauvage Ou félin Ou quoi C'est genre des gens Qui m'ont dit Ouais toi quand tu skate C'est plus comme ça Ah ok d'accord Bon mais je ressemble A une bête Ok Ah je rigole Non mais oui A Kim Gros travailleur Et du coup Franchement Céline posée Calée Tu vois A cette époque là Pas beaucoup de Y'a pas de vidéos Qui sortent Des vidéos françaises Établies françaises Y'en a pas Donc on est Voilà tu vois On est sur des petits On est sur des petits terrains Comme ça Où on arrive justement A sortir des petites Tu vois Des petites pépites On se bouge Pour faire les choses On se bouge Pour bouger un petit peu Parce que Bon souvent on me disait Ouais non mais moi Je bouge pas J'ai pas d'argent Et tout Alors je t'explique Du temps où on était Sponsorisé chez UJS On avait un chèque Ah ça c'est Ça c'est Ça il faut que t'écoutes Parce que ça Là il y a de la leçon Là il y a de la leçon Le jour où Donc On avait un chèque Ou deux chèques Un pour l'hôtel Et un pour le billet aller Ou le billet train Donc des fois On avait le train Mais on avait pas Forcément Tu vois genre La bouffe Et le machin Et on avait Je vais pas vous mentir On avait pas de thunes C'est pas genre Tu pars avec Avec des sous dans la poche Ou la carte bleue Ou quoi Il y avait R R R Donc des fois On partait vraiment Genre On avait pas de thunes C'était 17 18 19 Pas de thunes Entre pas de thunes Je me souviens Que c'était pas C'était pas la joie Tu vois Mais c'était pas On s'en foutait Tu vois genre Ça m'est arrivé De faire des compètes Les premières compètes À certains endroits On mangeait pas Parce que bon Il y avait que Il y avait pas de sandwich au fromage Tu vois Tu vois Il y avait pas de barbecue Il y avait pas de sandwich au fromage Donc du coup Tu mangeais du pain Et ça cale pas On a déjà fait des compètes Ou quand on rentrait On avait perdu genre 3-4 kilos En un week-end Parce que On avait Enfin bon bref Mais c'est vrai Qu'on avait pas Beaucoup de moyens Sur ce moment là Et du coup Des fois sur les compètes Je me souviens Un jour Un gros organisateur De compétition Il me dit Karim Il me dit Y'a pas de secret Si tu veux être en finale Faut que tu me payes L'inscription Parce qu'à chaque fois Je mettais des carottes Du genre Ouais vas-y Inscris-moi Et machin Et je disais Putain un jour Je vais le voir Et je lui dis Putain mais pourquoi Je suis pas en finale Il me dit Mais tu me payes pas Je vais pas te mettre en finale Alors que tu payes pas l'inscription Tu dis sérieux C'est que pour ça Il me dit Ouais C'était Thomas Raymond Les moustachus Ouais Bon après j'étais pas terrible Non plus en compète Mais du coup C'était vraiment Une époque Ou même une inscription De compétition Tu vois genre C'est pas que je veux pas C'est que je peux pas Donc Et franchement On préférait Bah ouais L'hôtel L'hôtel c'était important L'hôtel quand tu bouges en compète D'avoir un endroit De point de chute Mais Mais même ça en fait Ça a participé au fait Qu'en fait on se fasse repérer Ouais peut-être qu'il vaut mieux Investir sur des gens Qui investissent sur eux-mêmes Et c'est Les sponsors Ils veulent bien investir Tu vois Mais sur des gens Qui s'investissent Et qui investissent sur eux Pour qu'il y ait un retour Faut que Tu vois tu peux pas te dire Tiens Je vais lancer un petit Je jette un billet sur quelqu'un Pour que Pour que Bon Genre il aille en vacances Et c'est vrai que les sponsors Ils arrivent grâce Grâce à tout ça Et puis surtout Aux connexions Et aux potes Qui parlent de toi Après les petits trucs Qu'on peut avoir A droite à gauche Sur des Ouais moi le coup Avec K-Way Ou Bon ça c'est des C'est des petits trucs J'avais quand même réussi A envoyer des vestes A deux trois gars Nao j'avais réussi A lui envoyer des Nao Noshbaum J'avais réussi A lui envoyer des vestes J'ai une image De Nao en K-Way Effectivement Ouais On allait voir des marques On leur expliquait Ce qu'on faisait Ils accrochaient au concept Et tout Bon après C'était le business Vous avez jamais eu peur De démarcher Les marques Non mais en fait Il y avait pas le choix Il y avait pas le choix De si tu veux À un moment donné Il y a peut-être des gens Qui ont d'autres possibilités Mais là T'es obligé D'aller te présenter T'es obligé De dire bonjour Voilà Je fais du skate C'est le marché Du streetwear Effectivement En réfléchissant C'est que la plupart Des gens De big spin En tout cas Une grosse partie Il y a quand même Un parcours assez fluide Ça skate Ça rencontre des gens Et c'est assez rare Les gens Après il y en a plein Dans le skate Mais Qui sont allés Solliciter Demander de l'argent Proposer des projets Et qui ont été Auprès de marques Différentes C'est ça Parce qu'en fait En fait On sollicite C'est pas Faut pas se méprendre On est pas des gratteurs Non mais je sais Parce que c'est vrai Que tu vois Quand on allait voir En France Tu seras taxé des gratteurs Aux Etats-Unis Tu seras juste un mec Qui a voulu faire avancer Le chemin de big spin Non mais voilà C'est ça Mais en fait Même pas Parce que derrière le projet C'était quand même De rentrer sur un marché De te présenter Des gars qui ont des magasins De skate Et d'arriver avec une liste De numéros de téléphone Et te dire voilà Ton gars il a juste A prendre les rendez-vous A présenter la collègue Et à chiffrer Et prendre des sous Il y a le côté Skateboard Tricks Opérationnel Voilà tu vois Le truc qu'on kiffe Et puis il y a le côté A un moment donné On va parler un peu de sous On va parler de voyage On va parler d'investissement Et de coût Et c'est sûr Qu'on essayait de vivre On essayait de vivre Tout simplement tu vois Pour pouvoir continuer à faire Et on savait pas Qu'à cette époque là On pouvait faire les deux Travailler et faire du skate Pas mal de Je pense de gens De cette époque là Savaient pas comment Comment s'y prendre Il y avait pas de technique Là dessus Et puis on était pas On était pas On vient pas de ce milieu là Tu vois On vient pas d'un milieu Où les choses se font Naturellement Sans stress Et du coup C'est vrai qu'on essayait De provoquer au maximum Et c'était pas forcément C'était pas la meilleure Des stratégies Franchement c'était pas La meilleure des stratégies Aujourd'hui pour moi Je dirais que la meilleure Des stratégies C'est de De travailler sur Sur soi même Vraiment au maximum Non mais après C'est intéressant Parce que Donc il y a Charley Charley Pascal Qui m'a envoyé Des infos Te concernant Et il me disait Que t'avais rideé Pour toutes les marques Possibles et imaginables Et que t'avais Et finalement c'est intéressant De dire ouais Je suis allé Des marchés K-Way Et ils ont Un moment Fait un niveau Balancé En fait j'ai failli J'ai failli monter Un projet De Comment on pourrait Appeler ça maintenant Mais en fait En gros Je leur avais Présenté Un business Non mais je leur avais Présenté un business plan En disant En gros Voilà C'était Moi je leur ai proposé Une introduction Sur le marché du streetwear Via le skateboard Et j'avais présenté Genre 4 riders en street 3 riders en snowboard J'avais demandé Au gars Pour combien Il voudrait skater Pour une marque Comme K-Way Et combien il faudrait Par mois Et la somme La somme totale De ce que j'ai annoncé A été validée Le projet A été validé Après voilà En fait J'ai présenté le projet Ça c'était l'erreur De l'époque C'est de pas avoir Assez confiance A ses idées Pour les présenter Tout seul Après tout ça C'était très neuf C'était très 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 Américain en fait Moi j'ai grandi Dans une culture américaine Omniprésente Et plus Je me suis jamais limité Dans ma pensée De me dire Ouais ça oui Ça non Ça je devrais pas En fait Ouais vas-y Je tente Après au pire des cas Bah écoute J'ai pas compris J'ai pas compris Moi je tentais quand même Vraiment des choses Après quand Charlie Il dit que j'ai ridé Pour pas mal de marques Bah en fait Ce qu'il faut comprendre C'est que Les marques veulent vite Vous sponsoriser Mais Ok je prends lui Dans le sud C'est mon numéro Dans le sud C'est mon cheval Souvent pour les marques T'es un cheval Non sérieux T'es le gars du coin Sur qui on va miser Un petit peu Et on attend que ça monte Pas tous les sponsors Ont vraiment Une idée claire De ce que c'est Des fois Tu sais les parents Je leur dis Ouais les gars Si c'est juste Pour vous donner Deux t-shirts Pas de billet de train Pour les compétitions Pas pour vous aider A construire quelque chose Je veux dire Si c'est juste Pour des t-shirts Les parents Vous pouvez acheter Des t-shirts Tu vois c'est pas le problème Mais Quand quelqu'un Il vient te voir Pour te proposer Genre Quelque chose Bah nous Direct Bon déjà à l'époque Faut savoir que Tout le matos Qu'on me donnait On devait le revendre Et on le revendait Parce que C'était déjà Relancé pour faire une compétition Moi quand je faisais Des compétitions J'avais des résultats Tout ce que je gagnais Comme matos Avant de gagner de l'argent C'était revendu Pour repartir en compétition C'était une boucle Voilà Tu gagnes Tu prends Tu revends Tu reprends Un billet de train Et tu repars Tu veux que je te dise Même les gens autour de nous Ils nous filaient un coup de main En nous achetant les trucs Je pense Parce que D'un côté Ils savaient que Voilà c'était pour repartir Et ça leur faisait Et ça faisait kiffer Tu vois Les potes qui étaient autour de nous De savoir qu'ils participaient D'une manière ou d'une autre Tu vois Genre c'était les cagnotes Litchi Avant la cagnotte Litchi Tu vois Genre il y avait le poteau Qui t'achetait Qui t'achetait Ton béret Machin truc Cannabis Alors que tu mettrais jamais Un béret Cannabis Tu vois ce que je veux dire Et on le savait C'est pareil Des fois on acceptait des sponsors Si j'avais pas été Avec certaines marques J'aurais pas pu avoir d'autres marques J'aurais pas pu donner envie A d'autres marques D'avoir envie De moi Ou d'Akim Tu vois D'être sponsorisé Je me souviens Avant de rentrer chez Bilabong Par exemple Je vais pour rider Pour une marque qui s'appelait Bla Ah oui oui Bla Bla Avec Franck Baratiro On est à l'hôtel On signe On est en pour parler On est en pour parler Pour signer Y'a moi Franck Vassili Vassili Ritter Je crois Des Suédois je crois Ou des Scandinaves Ou des Scandinaves En tout cas des gars super cool Franchement C'était sérieux Non c'était sérieux et tout Franchement moi j'avais eu Des paires de baskets Bien Les gars ils avaient vraiment Une collègue C'était du sérieux Genre c'était vraiment sérieux Et c'est vrai que ça aide A te faire identifier Pour après avoir un peu mieux Et je pense que tu vois Je veux dire aujourd'hui Faut pas être fou des fois Aujourd'hui quand même Il y a quand même Une large différence C'est qu'au niveau du média Nous à cette époque là Impossible de percer Sans connaître Ou sans être en lien Avec un magazine Ou des photographes Et des fois T'as certains photographes Qui bossent avec certains magazines Qui bossent pas avec Tous les autres magazines Donc t'as des petites T'as trois magazines en France A ce moment là Il y avait des histoires Pas tout le monde Bosse avec tout le monde Et malheureusement Toi tu fais du skate Et tu captes pas Ces genres de jeux D'influence Moi qu'est-ce que je comprends Que machin Moi je vois que voilà Si je fais des photos là Et que j'ai des photos là Et que j'ai des photos qui sortent Bah je suis payé Chaque fois que j'ai une photo Qui sort Et avec cet argent Je peux continuer à voyager Ou à me relancer En fait On passait notre temps A se relancer Photo égale argent Argent égale voyage Voyage égale photo Et tac 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 Et t'enchaînes Tu vois en fait Un peu comme ça Genre Tu sais le petit pion Sur le jeu de loi Ne pas tomber sur la case Tu vois Y'a pas la case prison C'est la case blessure Mais voilà Tu vois genre T'essayes d'avancer un petit peu Et de Tu te fais ton réseau T'essayes de En préparant Et en discutant Il y a quelques jours Plusieurs fois T'as insisté sur Alexis Zavialov Et ce que vous aviez eu Comme image Dans le magazine Qu'il faisait à l'époque Il faut comprendre Qu'à cette époque là On évolue un peu De façon Tout seul Hakim et moi Et en fait Les gens que tu vas rencontrer A ce moment là Tu vois Surtout les Les photographes Ou Tous les gens Qui sont en lien Avec ce qu'on essaye de faire Tu t'aperçois Quand même Ils sont plus âgés que nous Et ils ont une certaine expérience Et notamment Tu vois Quand tu rencontres Je rencontre Alexis Zavialov C'est Momo Qui me le présente Un soir Il me dit Ouais il y a un photographe Il est chaud de faire des photos Et tout Je lui ai parlé de toi Là on arrive On va à Gardanne Je dis vas-y ok Il me dit On se retrouve sur le parking C'est vrai que t'as sauté les marches Et tout Vas-y je saute les marches de nuit On voit rien Et il me dit Demain on va faire des photos Et on commence à shooter ensemble Et en fait On n'a pas de manager Mais le photographe Ça reste quand même le gars A l'époque Qui te drive un peu Tu vois Qui sait un peu Qui sait Beaucoup plus de choses que toi Parce qu'en fait Le premier qui prend Qui sait ce qu'il y a à faire Et qui sait comment faire Comment on est en train de monter Un business en France Qui s'appelle le skateboard T'as des magazines Qui commencent à être des Pas des catalogues Mais qui commencent à lancer En fait Pas des catalogues Non mais ce que je veux te dire C'est que Je le dis comme ça De façon aussi Je connais ta réaction Par rapport à ça Tu vois Mais ce que je veux te dire Des magazines Avec des choix éditoriaux Voilà Des choix éditoriaux Bon Le mot catalogue Est un peu fort Je m'excuse Désolé Je vais encore me faire Un million de potes là Encore 30 millions d'ennemis Bon bref Et du coup Ça représente le skateboard Ça représente Ce qu'on essaye de faire Et en fait Et c'est le taf Donc tu vois Les photographes En fait Ils ont une vision Plus large Du taf Qu'il y a à faire Et je pense que Pas mal de photographes Dans le milieu Savent Voir même Vont aiguiller Les team managers Ou les sponsors Pour donner une valeur Sur un niveau Avec qui on peut travailler Et comment on peut travailler Et Alexis Il était fort Parce que voilà Tu vois justement Il a été Il a pu à un moment donné Amener un peu Un coup de projecteur Sur des gens Qui étaient un peu Pas dans le game Et c'est vrai Qu'il a pu nous faire profiter Moi je sais qu'à un moment donné Alexis Il était quand même C'est lui qui m'a emmené En Espagne Pour la première fois À Barcelone Ou des trucs comme ça Et c'est vrai Qu'on a pu voir Pas mal de choses Tu vois À Barcelone Avant que ça devienne La mec qu'on connait Tu vois Il habitait Barcelone Avant que Magbas Ou à Waxé Je veux dire Non mais voilà Tu vois genre Quentin Debris Quentin Debris Qui était son colloque Et qui Avec qui on skate Tout le temps Quand on va à Barcelone Voir Moi il m'a hébergé Des centaines de fois Mais Les grands comme ça Je les appelle encore Les grands Parce qu'en fait C'est quand même Ceux qui sont En fait c'est ceux Qui nous aident À nous guider Et en fait Quand je te parle Des petites querelles De magazines Et des photographes Et des machins Et tout ça Ça te fait comprendre Un peu un ensemble Alors aujourd'hui C'est un peu C'est dommage Parce que je pense Qu'il y a beaucoup De choses qui ont changé Alors je sais pas En bien ou en mal J'arrive pas vraiment A me situer par rapport à ça Mais disons que Aujourd'hui je sais pas Qui jouerait le rôle Peut-être le gars Qui est dans le skate shop Qui peut un peu te manager Ou qui peut un peu Un peu te donner des tips Tu vois Pour un peu essayer De te construire Un truc Ou les anciens skateurs Qui sont autour de toi Parce que c'est C'est peut-être eux Encore aujourd'hui Qu'on l'expérience A partager Tu vois Mais pour guider Tu vois Les petits Qui sont toujours Très très demandeurs De comment Qu'est-ce que tu penses Ah d'accord Machin Et c'est vrai Bon voilà Le game changing C'est les réseaux sociaux C'est le fait De pouvoir communiquer Sans être en contact Direct Avec des gars De l'industrie Ou des gars Qui ont participé Donc Ce qui est intéressant C'est effectivement Qu'Alexis Il avait ce truc Il est allé faire des photos Avec vous à Gardanne C'est vrai qu'il n'y a pas Aujourd'hui Je ne sais pas S'il y a des gens Comparables Qui ont pu faire Ce genre d'action Dans le skate Le plaisir qu'il avait C'était d'aller Chez vous Et de vous prendre en photo Sur vos spots Alors qu'on commençait A parler un peu De vous partout Et il n'y a rien Alors soit Parce qu'après Il y a le deuxième cas Peut-être qu'il est venu Parce qu'il avait compris Qu'il y avait un truc à faire Oui mais il est venu Dans tous les cas Il est venu Et même Tu vois entre Barcelone Et la Suisse Parce qu'en fait Alexis nous avait Vous avez présenté A Genève Moi je suis monté Deux ou trois fois A Genève J'ai rencontré Sergio Pietro Sergio Prieto Toute la clique Guillaume Camp Ou Empf Je ne sais plus Désolé Guillaume Excuse-moi Pour avoir écorché ton nom Mais voilà Tous les skateurs De l'époque Jim je crois Du magasin Pulp Oui Ben oui Pulp Voilà tu vois Donc je l'ai rencontré A l'époque Où c'était un magasin de skate Avant que ça devienne un musée Et je crois Il m'avait même acheté Des boards à l'époque Des cartels A l'époque Où j'étais chez cartels Et ouais Et c'est vrai Que le changement de sponsor Tout à l'heure que tu parlais Que j'ai eu pas mal de sponsors C'est parce qu'en fait J'ai essayé de faire aboutir Le truc à un résultat Et en fait Et juste Avoir du matos Ça ne te faisait pas Vraiment avancer Parce que Ce qui te fait avancer A ce moment là C'est les projets réels Soit un projet de vidéo Soit un projet Un projet de voyage Mais Il n'y a pas de projet de voyage Il y a juste Tiens Prends des planches Et si tu fais une photo Dans un mag C'est cool Ou si tu fais un résultat En compétition Mais il n'y a pas de Il n'y a pas de vision De ce qu'on veut faire Et c'est vrai que C'est plaisant de voir Que GG Il a réussi à amener Une vision Que les gars de cartel Bon malheureusement Ça a moins bien matché Au niveau de la vision Parce qu'il n'y a pas eu De projet vidéo De trip A proprement parler Non mais après il y a eu Il y a eu plein de skateurs Qui s'y sont retrouvés Il y a eu des Oui mais voilà Ce que je veux te dire Ce que je te dis Par rapport aux sponsors Et tu vois Pourquoi je te parle Alexis il avait un projet Et après c'est pas pour rien Qu'Alexis il a bossé avec GG Que GG avait un projet Je crois que c'était Stéphane son nom Et qui a monté Lords Square Et qu'aujourd'hui C'est des trucs Qu'on peut retrouver Charlie il avait un projet aussi Et les projets dans le skate C'est vraiment important C'est avec ça Que tu vas pouvoir T'établir Et en fait C'est ce qui laisse des traces Derrière toi Donc on était dans ce truc Et en fait On faisait un bloc de photos Pour pouvoir Pour pouvoir manger Exister Mais on n'était pas Dans tous les projets Et ça c'était le Et les projets en fait Pourquoi je parle des projets Parce qu'en fait Dans les projets Quand tu te retrouves Avec des skaters Qui ont plus ou moins Fait la même recherche Que toi Tu vois De tricks D'essayer D'exister Dans ce truc Ou même De s'approcher Du meilleur niveau Qu'il puisse avoir Il y a cette idée De De progresser Et en fait Quand tu es dans un projet Comme nous On a été dans l'époque Des diaporamas Et des chromatiques Il y avait cette idée Les vidéos de Charlie Les vidéos de Charlie Il y avait de la matière Tu réunis des gens Qui sont là Sur un projet vidéo Evidemment Evidemment Tu mets un deadline Et les gars Ils vont commencer Ils vont commencer A filmer des parts Ils vont commencer A vouloir faire plus de tricks Commencer à se jeter Un peu plus Parce que l'autre Il a fait ça Et que l'autre Il veut une part Quand même Qui est bien Et que tout le monde Va avoir une bonne part Il y avait cette recherche De projet Dans cette quête De sponsor idéal Dans les discussions Qu'on a pu avoir aussi T'évoquais Ce plan Avec des bords De liberté Le fait d'être en galère Ça te fait Te trouver des opportunités En fait Tu souhaites tellement Parce que c'est des trucs Je te dis Quand j'étais mino Mais tu sais De ne pas avoir de planche Ou de ne pas avoir Le matos Ça te faisait en rêver Ça te faisait le convoiter Mais trop Et en fait Les opportunités Elles arrivent du fait Que tu fasses évoquer Autour de toi Ce que tu fais Tu vois Quelqu'un qui parle De ce qu'il aime Il est illuminé Tout autour Ça rayonne Et tout Et en fait Je ne sais pas Comment j'ai fait ça Ou comment on a fait ça Ou pourquoi c'est venu à moi Mais je me suis retrouvé Avec une connexion Avec un voisin Qui m'explique Qu'en gros Il a plus ou moins Accès à un stock De planches Des années 80-85 Et que Genre Il y en a à peu près 150 Et que Et que voilà Ces planches là En fait Ils ne savent pas quoi en faire Mais je peux en acheter une Pour 100 balles A l'époque La planche c'est 600 balles 700 balles En franc Et moi je suis en menuiserie Je passe un BEP CAP L'option bois et matériaux associés Donc j'ai accès à une menuiserie Industrielle 4 jours par semaine Et donc je commence à acheter une planche Je la retaille Les gens ils voient que j'ai une planche Dans la cour de l'école Qui est toute prête à ce qu'était Je commence à me faire un peu On commence à m'en demander Une, deux, trois Et en fait Je me mets à cette époque là Genre je dois Je dois vendre Trois, quatre planches par semaine Comme un petit con que je suis Je m'amuse à A compter mes billets En cours de En cours de Je sais plus De VSP De compta Ouais voilà Même pas tu vois Genre mais en fait C'est juste pour faire le Le petit con de service Tu vois Le vendredi après-midi Genre tac 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 Tu sais tu montres que t'as une petite quiche ta Devant tous tes potes Tu fais un peu le malin Et en vrai ça me servait grave de ouf En fait c'était un plan de ouf ce truc C'est Ça a été pour moi un moyen De me faire de la thune Et surtout de pouvoir après Justement essayer de bouger un petit peu Ou de faire des trucs C'était vraiment C'était de l'argent cool C'est marrant Parce que je me souviens pour moi Être adolescent Et avoir un peu de thune quand même Et ces planches tu vois Genre pour te dire J'en vendais tellement Que genre Un jour je me fais accoster par Dominique Baconier Qui est le gérant du shop Yellowstone à l'époque Avant Crash Test Et du coup En fait je sais plus C'est un gars qui me dit Ouais il y a Dominique Il aimerait te voir Je sais pas quoi Il veut t'acheter des planches Je sais pas quoi Et en fait le mec Il était un peu saoulé Que je vende des planches Et quand il arrêtait pas de voir En fait les mecs Ils venaient lui acheter du grip Et ils voyaient mes planches Tu vois tout le temps Tu sais Et à la fin Il me dit Ouais toi Combien tu les vends tes planches Et tout Ils voulaient me les acheter Mais moins cher Que ce que je les vendais C'est pas la peine Tu vois Voilà c'était une petite anecdote Assez marrante Sur l'époque Un grand bonjour Que je passe à Dominique Baconier Qui est le propriétaire Tu sais du bol à Aix En béton Ouais 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 C'est C'est ce bol là Qui est dans un jardin Ouais ouais Où Bertrand Trichet Allait régulièrement Ouais All a night All a night Et voilà tu vois Et les bordes c'était quoi C'était Tu me disais Et les bordes J'avais des J'avais des Liberty J'avais je crois Une Liberty Tone Congolière Que j'ai retaillée Tu vois Et c'est des planches en fait Aujourd'hui Si je les avais pas retaillées Que je les avais gardées Genre la planche Elle devrait Pouter dans les mille balles Peut-être Ouais ça vaudrait Un petit peu d'argent Ouais Mais bon Comme j'en ai fait beaucoup Tu vois Je me dis Putain Tu vois C'est ouf hein Mais bon voilà Après franchement Sur le moment Sur le moment J'en avais trop besoin On est tous passés par là De bricoler un peu Ouais Ces skates Pour que ça fonctionne Un peu plus longtemps Que ça se fasse un peu moins Que ce soit Ah ouais ouais Tu sais c'était une époque Où même Tu sais genre Tu vois avant Avant que je commence à avoir Des plans comme ça Tu sais je veux dire Les planches Je reculais les trucs Pour gratter deux centimètres De taille en plus Mais bon C'est une autre période Ouais Franchement ouais 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 Honnêtement C'était 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 quand même Assez cool Franchement On s'est beaucoup croisés On a pas spécialement Skaté ensemble Donc c'est mis Des années 2000 En pleine période sugar Et vous débarquez À Paris Avec Tom Penny Et on se fait une journée Ensemble Avec ton frère Toi Et Tom Et tu me disais Là qu'il va revenir La conteste On avait passé Une espèce de journée Un peu Ouais on avait ce qui était ensemble Mais en fait Faut savoir qu'Akim et Tom Ils ont connecté Ils ont connecté Premier Glisse Expo Non Glisse Expo À Disneyland Tu te rappelles C'est Glisse Expo ? Moi j'y étais pas Mais Tom Penny était Voilà Et j'y étais aussi En fait Et j'avais J'avais eu l'hôtel de payé Par le sponsor de l'époque Et Hakim était venu Et en fait Je sais plus J'attendais Hakim En fait Pour partir Tu vois Pour aller Le matin de la compète Et en fait Ils croissent Tom À l'hôtel Et je sais pas Ils se connaissent comme ça Les deux ils arrivent ensemble Ne me demandent pas comment Pourquoi Je sais pas Et en fait Tom Il nous a suivi Quoi tu vois Du coup en fait C'est moi qui les ai suivis Ou je sais pas J'attendais Hakim Mais en fait Tom et Hakim sont arrivés Et on est allés à la compète ensemble Et depuis C'est vrai qu'on a gardé Une connexion avec Tom Normal Comment normal Et en fait Je crois que c'était Benjamin Qui me racontait un truc Tu sais On venait d'avoir Tu sais Avec Flat Et Alexis On avait ce qui était L'Aqua City Ah Exact Tu vois Et l'Aqua City Et du coup Benjamin Il faisait une interview Avec Tom J'étais là Et on est allés à l'Aqua City Voilà Et Tom en fait Et je crois que Je sais plus Je crois que c'est Benjamin Qui me disait En fait Et ça l'avait un peu Ça l'avait secoué de ouf Benjamin Parce qu'il me dit Et je demande Ouais tu connais Des skaters français Tu peux me dire des noms Et Tom Et les frères shérifs C'est des tueurs Et Benjamin à l'époque Genre il est là Comment tu connais Les frères shérifs Et tout Tu vois ce que je veux dire Parce qu'Akim Il est venu Quand il y avait Tom A Aqua City D'accord Ok Maintenant que j'y pense Parce que oui C'est qui qui a fait la photo De Hakim En flip back Sur le bassin C'est ça C'est ça que je viens de penser Ça c'est Alexis Ça c'est Alexis La photo elle est sortie Dans Skateboard Mag A l'époque on était en action Après peut-être Pendant des années J'ai cru que Dans Flat Magazine Il y avait une photo d'Alexis Alors que c'était une photo D'Eric Antoine Et je l'ai appris Il n'y a pas longtemps Je me suis excusé Désolé Eric Pour ce petit mea culpa Mais en tout cas C'était marrant Mais je vois Cette connexion Aqua City Tom Penny Alexis Vous Grave D'accord Et après on s'est retrouvé Là 2005 2005 Ou 2006 A Paris Ouais Ivry Skate avec Tom Penny Et après on s'est Et ouais parce qu'on avait bien connecté Avec Walid Qui était un très bon pote A Tom aussi Et du coup en fait On était potes avec On était potes avec Les potes de Tom Tom était potes avec Hakim Et du coup en fait Bon bah Et avec moi aussi Tu vois Parce que bon Si tu es potes avec Hakim Tu es potes avec moi Tu vois À cette époque là C'est pas difficile Il y avait un truc Qu'il ne fallait pas faire C'était pas être potes avec Hakim Après on était ennemi Tu vois Mais sinon Tout allait Et c'est vrai que c'était Un bon petit week-end tranquille On a esquité ensemble C'était vraiment cool On a bien déliré Franchement On avait rigolé Parce qu'on a fait tout le trajet ensemble On revenait de Basel en fait Tu vois On revenait des championnats d'Europe Et je crois On avait gazé un petit peu On avait tous du bif On était tous pros Tu vois à l'époque Donc c'est l'époque posée en fait Bonne petite session On avait bougé sur le spot à la Villette Non Porte de maillot c'est ça ? Avec les petits plats inclinés Les petits plats inclinés de Porte maillot Il a fait Switch Pop Reverse Ouais Il y a la séquence Que c'est sorti En transfert Et on avait fait tous les deux la photo À Méridivry Front Sino's Grind En montant là Sur la grosse vague bleue Il doit y avoir un manual de ton frère Ouais 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 Il doit y avoir des trucs Oui oui Parce qu'Akim il avait fait Dans Slide Front je crois Il avait fait Switch Dans Slide Front Il avait fait Switch Dans Slide Front Mais peut-être avec Thura D'ailleurs D'accord Il a fait Backtail C'est Backtail sur le gros cœur Tu montes la palette en roli Et tu scattes le low-to-eye Donc je crois Il avait fait un Backtail comme ça Ouais ça me rappelle que Ouais ouais Il avait fait Backtail ouais Mais voilà Ça date il y a tellement longtemps Là j'avoue que Ouais c'était un grand Un grand moment de réunion Avec des gens très différents Chaque fois qu'ils sont ensemble Les deux J'ai droit à un petit coup de téléphone De Tom Avec Hakim Genre Et Karim Comment ça va Et tout C'est délire Et ça me fait à chaque fois Kiffer franchement De l'entendre Même à chaque fois Je suis trop fan Dès que je vois un truc de lui Ou quoi Ce jour c'est Moi je l'avais vu T'es Tom Avant qu'on m'en parle En fait J'avais capté des vidéos Tu sais Dans la vidéo De Jeremy Klein Ou Cups Qui était Une marque un peu basée Genre manga Et tu vois Deux images de lui Je crois Je sais pas Il y avait déjà frôlé Aussi dedans Et je crois Tu les vois passer Comme ça À un moment donné Genre il y a une session Tu vois deux tricks Et là tu fais Tu vois que c'est pas pareil Tu vois que c'est Je sais plus Si c'était pas switchback clip Sur le rail de 8 marches Tu sais Qui est dans le couloir Là où il y avait eu Le flip front Et le switch flip front Ou le switch flip Enfin bon Où il y a eu les 4 Ouais Il y avait eu Et tu vois Genre Tom déjà Le miroir Un miroir de ouf Tu vois genre Flip over the rail Switch flip over the rail Ou flip front Et switch flip front T'es déjà dans une masterpiece Tu vois c'est masterpiece Mais il est loin quoi Tu vois Et c'est clair que ça a de l'influence Sur le style du skate Après sur ce qu'il a fait Ou même comment il a donné envie A toute une génération De ce qui était comme lui Dans chaque ville Il y avait un gars Qui s'habillait comme lui Tu vois genre Ça c'est clair C'était ouf quoi Tu vois genre Alors que lui tu vois Tu voyais que c'était vraiment Un passionné de skate Mais à un autre niveau C'est juste que les gens Ils comprennent pas A quel point on peut être On peut se consacrer On peut se consacrer vraiment Tu vois genre à ça Et en fait Et ça prend toute la place Et ça laisse rien derrière en fait On a fait un bon tour Et parle-nous de ton activité actuelle Bah là à l'heure actuelle Tu vois je gère un club de skateboard Depuis 7-8 ans maintenant On est sur Cassie C'est un peu toutes ces années De connexion D'expérience Que j'essaye de transmettre Tu vois au niveau de mon club Et des apprentissages Donc c'est de Ouais c'est de l'ouverture Tu vois et en fait C'est vrai que c'est Aujourd'hui pour moi C'est une source de plaisir C'est un travail aussi Donc tout quoi Ça me pousse à Même à Là je suis rentré en formation Tu vois genre pour Parce que je veux vraiment Développer le club Et pouvoir proposer encore plus D'activités autour du club Parce que c'est un club C'est un club vraiment familial A beaucoup de petits Beaucoup d'enfants Et on essaye vraiment Avec Alexandre Avec tous les gens Qui me suivent Tous les élèves Parce que les élèves aussi Participent d'une manière À la transmission en fait C'est On a essayé Je sais pas comment expliquer Mais en gros De fait de cette transmission Vraiment par l'expérience Là les élèves Comment ils sont expérimentés Déjà à leur niveau Au bout de 4 ans 5 ans de cours Ils sont aussi Vecteurs de transmission Et en fait Ils sont en train de Je sais pas comment te dire Mais ils sont en train D'imiter aussi La façon de transmettre aussi Qui fait partie aussi du truc Et en fait J'ai l'impression D'avoir transmis Le truc qu'on avait Avec Hakim Et de l'avoir donné À mes élèves aussi Tu vois Qu'ils puissent aussi Partager un peu Ce kiff de skate De comprendre Cette logique Technique de skate Là où on est vraiment Sur l'apprentissage Et surtout Ce qui est intéressant C'est que ton projet Il va au-delà Des cours de skate Et de la transmission C'est que tu fais des boards Bon en fait Si tu veux Ça va dans le Ça va dans le sens Tu vois De transmettre un peu De fabriquer De fabriquer des planches Ou sa planche Ça change quand même Et de la skater Ce qui était Le skate park Que t'as pensé Ou ne serait-ce que Le DIY que t'as fabriqué Ou le banc Ou le curb Que tu vas fabriquer Tu vois Ça t'implique Dans quelque chose Que tu vas partager C'est un magazine Tu l'achètes Tu peux le lire à 5-6 Un curb Un banc Ce que tu as fait Il y a pas mal de gens Qui vont se connecter À ça Et ta planche de skate C'est un peu la même chose Tu vois Genre tu la prends Tu la trimballes de partout Tu la fais essayer À tes potes Il y a des potes à toi Qui vont se mettre au skate Grâce Grâce au fait Que tu aies une planche Ou que tu fasses du skate Donc Tout ce truc Il passe par l'outil Par le skateboard C'est vrai que c'est dommage Aujourd'hui On perd le contact Avec le papier Tu vois On perd le contact Avec le magazine Qui était si précieux Parce que C'était l'outil de communication Et c'est vrai que Il faut qu'on continue À essayer de faire des choses Même si c'est pas pour le C'est vraiment dur Franchement Je veux dire Ça coûte Ça coûte de l'argent De fabriquer des planches Et ça ne rapporte pas Pas sur des petites quantités C'est vraiment du loisir Parce que là C'est vraiment Très artisanal Mais reviens sur Reviens sur Ta fabrication Et ta presse Et tout ça Moi dans mon cas Je suis parti des planches Que j'aimais bien skater Les planches de Paul Schmitt C'est une fabrication différente Que le Si tu compares À Je sais pas Avec les borderilles Avec d'autres fabricants Je vais pas citer J'ai pas envie de me mettre Dans la sens Avec C'est des concaves Des concaves plus prononcées Non mais voilà Il y a vraiment D'autres sortes de concaves Tu prends une Ok Ou tu prends Ou tu prends D'autres marques Tu vois que la concave Elle est pas tout à fait identique Après Il y a des très très bonnes planches Qui sont fabriquées en Europe C'est clair que Voilà Aujourd'hui Tout le monde est capable De fabriquer des très très bonnes planches Mais on sent quand même Qu'il y a Une qualité Qui est apportée De façon différente Moi je vois de la concave Sur le nose Le tail Tu vois Genre Ah franchement C'est vraiment bien foutu Le truc il est bien pensé en plus Vraiment une fois que tu as réfléchi le truc Que tu as sorti ton maître Et que tu as été voir avec un niveau Et que tu as commencé à mesurer les angles Et que tu as regardé tout le travail Qui est fourni Par Par Paul Schmitt Depuis le temps Tu vois Genre Où il t'explique Les décalages Par rapport au truc Par rapport au rapport d'angle Par rapport à la puissance Que tu peux avoir Sur Sur une position de tail A telle longueur Et Et autre C'est On rentre dans quelque chose De vraiment très Très technique Tu vois Un peu du Un peu le skateboard À Rodney Mullen Tu vois ce que je veux dire Tu vois Rodney Mullen Qui est très Très Tu vois Le technicien des techniciens C'est quand même lui Et en fait T'as le T'as le technicien De la planche Tu vois Qui est Paul Schmitt Et J'ai adoré Essayer de De me rapprocher Le plus de ce qu'il fait Alors franchement J'en suis loin Mais donc T'as récupéré une presse Non On a fabriqué une presse Avec Je travaille avec une designer Qui s'appelle Laurine Schott Qui a Studio Design À Marseille Ça s'appelle Slow Design Studio On a bossé Sur la Sur une Bottle Jack Voilà Après on essaye D'être dans un truc C'est quoi Une Bottle Jack Une Bottle Jack C'est une presse Avec Le terme Bottle Il vient du Cric Tu vois Du Cric Bottle C'est un Cric Bouteille en gros Et qui peut développer Une puissance De 10 à 50 tonnes Et du coup En fait T'as une partie flottante Dans la presse Qui va se caler Sur la matrice Qui est Sur la mâchoire supérieure En fait Tu vois C'est pour simuler Un peu le truc Pour bien te le décrire En fait T'as une mâchoire supérieure Qui bouge pas Un peu comme Sur nos visages Et après T'as l'autre Qui est flottante Qui va s'adapter Au relief du dessus Et là T'as ton Léage de pli Ton sandwich Que t'as encolé Et qui vient se caler Et selon les gens Moi je laisse 24h Ou 36h De sous presse Histoire que vraiment Tu vois L'humidité De la colle C'est vraiment Bien réparti Sur la planche Et que j'ai pas De planche Qui vrille Ou de Voilà C'est histoire On a le temps On a le temps De lui mettre le temps On fait les planches Une par une On les colle Une par une Tu vois C'est vraiment C'est vraiment Un petit C'est vraiment Un gros plaisir Tu vois Après toutes ces années C'est Chaque fois que je découvre Une planche Tu vois C'est Ma petite Madeleine de Proust Là je vais essayer De faire un modèle Plus petit Vraiment Pour que les petits Parce qu'en fait Les petits commencent De plus en plus tôt Aujourd'hui Je le vois Dans le club J'ai des demandes Pour 3 ans et demi 4 ans Et du coup Les planches On se rend pas bien compte De la taille d'une planche Pour un enfant Mais si nous On devrait skater Des planches Pour des enfants Qui ont 5 ans 6 ans Qui skatent une planche En 8 Ou même une 7-5 Ou même une toute petite planche Ça reste quand même Beaucoup trop gros Le tail il nous arriverait Presque à la moitié de la jambe Le poids Ça serait Je pense On serait dans les 10 Dans les 8-10 kilos La planche Et je te jure Que je pense Que si on fait Une planche proportionnelle Tu vois Une planche de gamin Proportionnelle A la taille d'un adulte Tu as un surf Avec des roues de poussette De 30 cm Et je suis pas sûr Que le truc Tu arrives à taper un au lit Ou alors Si tu arrives à taper un au lit Ça sera le même Que ceux que les gamins Ils font Voilà Et là Je suis complètement bluffé Je vois des minots Qui prennent des handrails Des trucs de ouf À des âges J'étais là Moi à cette époque là Je jouais encore avec Avec mes doigts Tu vois ce que je veux dire J'étais encore à essayer D'apprendre à compter Avec mes doigts Je regardais comment ça fonctionnait Le truc Et là Tu vois des trucs Et ce petit projet Et ce petit projet De planche de skate Bah écoute Je pense que ça va dans le Ça va dans l'idée Du do it yourself De se faire les choses Un peu pour soi Il n'y a pas d'idée Derrière autre Que pouvoir faire la planche Pouvoir la fabriquer Pouvoir le comprendre C'est pas si éloigné de ça Tu vois C'est pas un truc d'extraterrestre Non Ça peut être accessible Devant chez toi N'importe où Tu vois N'importe qui peut se procurer Une presse Fabriquer des planches Quasiment aujourd'hui C'est assez facile Moi j'ai eu des contacts Avec Roar Kit Qui m'a permis Qui m'a fait une petite formation Sur le bois Les qualités de bois Qualité de colle Après On peut fabriquer Sa propre colle On peut Bon Le bois Je sais pas C'est compliqué le bois Le nom de ton club Canaï Skateboard Club Quand on peut retrouver Sur Instagram Toutes les infos Pour l'instant Je suis vraiment pas Un bon communicant Donc on a pas de site internet On essaye pas Tu vois D'être Je suis vraiment Voilà J'apprends à faire du skate Après Le reste Je me prends pas la tête On a la chance D'être soutenu Par Par des gens Qui nous aident Vraiment A faire avancer le projet Albo Glio Que je remercie Pour Tous les beaux cadeaux Qu'il fait Au niveau du club Et franchement Avec des adidas Avec des très très belles adidas Et vraiment Ça fait plaisir Parce que c'est vraiment Un cadeau A chaque fois Qu'il nous fait Ça me touche beaucoup Parce qu'il le fait pour moi Il le fait aussi Pour Tous les élèves Qu'on a au niveau du club Et c'est vraiment C'est vraiment Un très très beau cadeau A chaque fois Alors là On est très pressé Par le temps Et donc Tu dois répondre A deux questions Avant de terminer En rangeant tes affaires Si tu dois retenir Une parte de skate Celle qu'il faut montrer Celle que tu montres A tes élèves Celle que tu regarderas Avec plaisir Dans dix ans Sans tergiverser On va laisser peser Une parte de skate Là tu me prends Mais Non t'es obligé Vas-y Je peux pas Tu sais c'est les trucs Chaque fois que tu me fasses Ce genre de questions Je peux pas Je peux vraiment pas Je me souviens plus En plus La dernière que j'ai regardé Le dernier truc Que j'ai regardé Je crois que c'était Lucas A Venice Beach Et ça me faisait penser A Natas A Venice Beach Et Voilà tu vois Natas En Adidas Voilà Tu vois je sais pas Je trouve que c'était le Ouais Je voulais être Natas Quand j'étais petit Et si tu dois retenir Un skater Et après je te jette Dans le train Ah le frérot Non mais ouais Il y en a tellement En fait Il y a pas Il y a pas Tous les Franchement Tous les skaters Que j'ai croisés En fait au final C'est ouf Bon moi je garde Akim alors Garde Akim Mais tous les autres Et ouais tu vois Genre je peux pas retenir Un seul skater Il y en a qui sont En train de grandir Que je vois grandir Tous les jours Tu vois C'est ça y est Tu sais Voilà Skate ça passe Et voilà Il y a tellement de choses Que c'est trop riche On peut pas limiter le truc A un 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 En tout cas Je remercie Tous ceux que j'ai croisés Ceux qui m'ont kiffé Ceux qui m'ont pas kiffé Ouais c'est bon Ça fera des souvenirs J'aurai plein d'histoires A raconter Karim Merci De rien Allez Vous rentrez bien Voilà Big Spins C'est terminé pour aujourd'hui Merci pour votre attention Merci à Karim D'avoir fait le déplacement Pour se confier Merci à Charlet De Sugar Pour les images Et les infos Merci à Mehdi Pinson Divino Pour le générique Merci à Karim Daini Meduzor Pour l'intro YouTube Et merci à Greg Desecho Pour le coup de Photoshop Big Spins Ça s'écoule Sur toutes les plateformes De streaming Et YouTube C'est produit Réalisé par Sébastien Charlot Allez A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada